Je m'appelle Maëva, je suis Blain. En général, je travaille la nuit sur France Haut. Et puis là, cette fois-ci, on m'a demandé de partir à La Réunion et à Madagascar, un peu redécouvrir mes origines. Le plat le plus improbable que j'ai mangé pour eau féminin, c'est Batman ! Voilà, vous pensez à Batman et vous imaginez ça dans une casserole, et ça vous donne le civet de roussette. Et c'est dégueulasse. C'est un plat qui vient de Madagascar. Mais il paraît qu'on peut en manger aussi dans pas mal de régions d'Afrique. Mais ça, je demanderais à Tiga, parce qu'il paraît qu'elle a mangé des trucs un peu bizarres aussi. Mon reportage le plus marquant pour eau féminin, un reportage que j'ai fait chez Maximilia, qui est caféicultrice, qui est totalement passionnée et qui produit un café extraordinaire qui est le bourbon pointu, qui est le café le plus cher du monde et le meilleur aussi. Et en fait, elle m'a convertie au café. Ma devise personnelle, c'est... Vous êtes sûres ? Vous êtes sûres ? Parce que c'est un peu pointu dans la recherche. Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Les inconnus. Dans mon pays, ma région, on dit toujours que c'est pas grave, c'est bientôt l'heure de manger. Je n'aurais jamais imaginé que je ferais un jour une interview dos à un mur blanc, un peu comme si j'étais en début de garde à vue. Vous êtes deux, et j'ai vraiment l'impression d'être en mission punitive dans votre bureau. Mais ils sont très sympas. Ma rencontre la plus incroyable sur Eau féminin, c'est hyper dur. Si je devais en citer qu'une, je pense que je citerais Elvija, qui est une chanteuse rasta et qui m'a accueillie dans sa maison et dans sa famille, qui vit selon les rites rastafarayn. Et vraiment, je n'avais plus envie de partir. J'étais juste super bien, super cool. Dialove. Après, la tenue traditionnelle qui me fait rêver. J'ai envie de dire la robe de mariée. Parce que je suis le gonzesse et en même temps, vous avez vu ce que je porte. La femme qui gagne le plus à être connue selon moi, c'est... Elisabeth. Oh, quel lèche-cu. Selon moi, la femme est l'avenir... Oui, l'avenir de l'homme, l'avenir de tout, l'avenir de toi. La femme est ton avenir, sache-le. C'est bon, je prends. Je suis plutôt Hello Kitty ou Dora l'exploratrice. Ok, je m'enlève. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches avec Elisabeth et mes copines sur France O. Alors, je ne sais pas trop vers quelle heure c'est, mais regardez sur Internet, ce n'est pas trop dur à trouver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada